Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 36 en ce mardi 31 mars. Nous sommes à la mi-journée. Pendant quelques minutes, nous allons faire le point sur cet épi de Covid-19 en Polynésie et en métropole. Mais on commence tout de suite avec le chiffre du jour du côté du Fénois avec un 37e cas déclaré depuis hier, avec 463 dépistages au total et une hospitalisation en cours. Ce sont les chiffres officiels de la Direction de la Santé en Polynésie française. Et il y a quelques minutes, vous avez pu le suivre sur les antennes de Tahiti Inoui Télévisions. Une conférence de presse était organisée sous le thème « Comment sauver nos emplois ? ». L'occasion notamment pour Teva Rofric, Nicole Boutot et le pays d'annoncer les mesures économiques pour la crise sanitaire auxquelles nous devons faire face. Nous reviendrons bien évidemment dans nos journaux télévisés en détail sur ces nouvelles mesures et le plan d'action du pays pour justement sauver tous nos emplois. Sur le plan économique toujours, on va faire un point sur l'EPC éco mis en place du côté du Cephi, notamment dans nos journaux. Hier soir, nous avons pu interviewer la coordinatrice Amélie Ponce-Iroguayenne. On l'écoute au micro de Mike Léral. Alors oui, on est dans les locaux du Cephi, donc cette plateforme s'est mise en place avec les agents du Cephi et essentiellement des conseillers. Après, sur la plateforme, on accueille aussi d'autres agents du pays, notamment des agents de la DICP et de la DGAE. Vous avez des personnes qui sont un peu derrière en fait pour du travail technique en cas de questions un peu compliquées ? Exactement en fait. Le but, c'est de pouvoir essayer de répondre à toutes les questions et d'orienter au mieux. Alors justement, qui sont les personnes qui vous appellent et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Alors, les personnes qui nous appellent appartiennent à différents champs. Alors, on a aussi bien des salariés qui s'inquiètent pour leur emploi, des chefs d'entreprise qui sont obligés d'arrêter leur activité, des personnes patentées, des personnes aussi en recherche d'emploi puisqu'on est le Cephi et on assure aussi des stages et des formations. Donc, beaucoup de questions et d'inquiétudes par rapport en fait à la situation. Alors, quelles sont les réponses qu'on peut apporter aux personnes qui sont habituellement employées et qui ne peuvent pas travailler ? Alors, les personnes qui ne peuvent plus travailler et qui sont salariées vont pouvoir bénéficier du revenu exceptionnel de solidarité. Donc, il y a un revenu qui a été mis en place pour toutes ces personnes empêchées de travailler, qui auraient épuisé tous leurs congés pour effectivement éviter d'arrêter les contrats de travail. Et les autres personnes, celles qui ne sont pas employées, mais qui doivent aussi arrêter de travailler, j'imagine que ce sont les patentées ? Alors, voilà, les patentées peuvent aussi bénéficier d'une aide qui, elle, s'appelle l'indemnité de solidarité, mais qui fonctionnera de la même manière s'ils ont été empêchés de travailler ou de réduire fortement leur activité. Alors, pour toutes ces personnes, on appelle au 444 200 ou alors on a aussi une adresse mail, il s'agit de pceco.cefi.pf. Est-ce qu'il y a aussi des aides pour les personnes qui n'ont aucun revenu ? Alors, oui, il y a des aides pour des personnes qui n'auraient aucun revenu. C'est la Convention d'aide exceptionnelle de solidarité qui pourra permettre aux personnes qui n'ont aucun revenu dans leur foyer et qui sont affiliées au régime de solidarité, au RSPF, de bénéficier aussi d'une aide. Voilà, vous insistez bien là-dessus parce que s'il y a un revenu dans le foyer, ce n'est pas possible de toucher cette aide, c'est ça ? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui vous ont appelées et qui vous auraient dit, par exemple, là, on veut fermer, on n'y arrive plus ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Alors, oui, c'est le cas. C'est au cœur des préoccupations des entreprises. Et du coup, elles veulent savoir quelle va être la procédure, comment il faut faire et ce qu'elles peuvent faire pour leurs salariés. Et est-ce que vous avez des possibilités aussi à leur proposer ? Des congés forcés, par exemple ? Alors, pas des congés forcés, mais en fait, effectivement, on va leur proposer déjà d'épuiser les congés des salariés pour après qu'ils puissent bénéficier de l'aide du pays. Et je vous rappelle les heures d'ouverture de ce PC Eco-Séfi de 7h à 17h en semaine du lundi au vendredi et de 7h à midi le samedi matin. Et puis, ce confinement crée notamment certaines tensions dans des résidences, notamment pour l'utilisation des lieux communs comme les piscines, comme nous le raconte Thierry Théameau. Depuis la mise en place du confinement sur le Fénois le 21 mars dernier, la Fédération nationale de l'immobilier de Polynésie française, qui gère une quarantaine de résidences privées et leurs 3000 occupants, a décidé de fermer les zones communes de ces immeubles, comme par exemple les piscines. Mais content de cette décision, certains résidents n'ont pas hésité à casser les cadenas pour accéder à la piscine, de plaintes pour dégradation et non-respect d'une mesure d'isolement, ont été déposées à leur rencontre. Vendredi, malheureusement, un canin a été cassé sur l'une des résidences à Punaouia. Un autre aussi le lendemain sur notre résidence. Et un événement un peu particulier, c'est que la personne qui l'a fait sur cette résidence-là a terminé en garde à vue suite à la plainte qui a été déposée par notre société et surtout par les victimes sur place qui étaient confrontées à cette casse. Et les gendarmes, en fait, du coup, ont tranché la situation, disant qu'en effet, c'était une violation des mesures de confinement qui avaient été faites. Le procureur a retenu toutes les charges. Dans cet immeuble dédié aux personnes âgées, certains résidents s'inquiètent pour leur sécurité, notamment concernant les mesures d'hygiène appliquées à l'entrée du bâtiment et l'accès des personnes étrangères. La veille sanitaire me dit qu'il faut nettoyer normalement les bars à chaque fois qu'on utilise. C'est pas possible. Alors moi, parce que je me demande à ce qu'on les laisse ouvertes, quoi. Puis comme ça, on rentre, on sort sans toucher, même plus les boutons ou les bars. Ben non, pas possible. On a fait venir tout à l'heure deux jardiniers pour couper l'herbe dans l'immeuble alors qu'on nous a interdit le confinement, ce qui est normal de ne pas fermer nos petits-enfants. C'est normal, OK ? Mais comment ça se fait qu'on fait venir deux jardiniers qui sont venus avec des débroussailleuses pour aller dans les étages, couper l'herbe ? Un avait un masque, l'autre n'en avait pas. Ils n'avaient pas de gants. Cette résidence accueille essentiellement 154 logements occupés par une population de personnes âgées de plus de 60 ans, donc particulièrement exposées. Voilà, nous le savons, cette période de confinement sera longue et difficile. Il va falloir être discipliné et respecter au mieux toutes ces règles. Le chiffre maintenant du côté de la métropole avec un triste nouveau record en moins de 24 heures, 499 décès lors de cette dernière journée, ce qui porte le total à 3523 décès sur la métropole. Et puis l'un des grands débats du côté de la métropole, c'est ce fameux éventuel traitement à la chloroquine. Le professeur Didier Raoult de l'IHU, l'Institut hospitalier universitaire Méditerranée Infection, a d'ailleurs fait un point sur le protocole qu'il a lancé il y a déjà plusieurs jours. Les stratégies diagnostiques qu'on a mis en place fonctionnent bien. On a testé 50 000 personnes ici maintenant. Ce qui nous a permis de détecter 2400 personnes infectées ici, qui en ont proposé des thérapeutiques. Nous avons maintenant du recul sur à peu près un millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxyne, chloroquine plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès qui était un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Donc après trois jours de traitement, ce qui nous permet de commencer à avoir une véritable évaluation. Donc on est très satisfait. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous le prescrit. Il faut que vous ayez un électrocardiogramme qu'on dose le potassium dans votre sang. Il ne faut pas improviser. Ce sont quand même des médicaments. Et donc il faut y faire attention. Mais globalement, les résultats qu'on a sont très satisfaisants. Et je suis très content que l'équipe chinoise vienne de publier une étude comparative entre l'hydroxychloroquine contre pas de traitement. Et qui montre qu'effectivement, dans notre cible, qui sont les gens qui sont modérément malades, diagnostiqués au début, l'hydroxychloroquine a un succès important. Il faut faire attention. Quand il est trop tard, il est trop tard. C'est-à-dire au moment où les gens sont en réinimension. Quand ils ont des syndromes de détresse respiratoire, quand on est obligé de les intuber, en réalité, ça n'est plus l'heure des antiviraux. On sait ça pour la grippe, par exemple. Les médicaments qui marchent pour la grippe, ça marche dans les deux premiers jours de la grippe. Là, ça marche un peu plus longtemps. Mais c'est au début qu'il faut lutter contre les virus. Une fois que les lésions sont faites, elles sont un peu irréversibles et on n'arrive plus à les arrêter. Donc nous, on continue à avoir des données, comme les Chinois, qui montrent que quand on soigne, on détecte les gens, quand on les soigne au début de la maladie, on a des résultats qui évitent une évolution défavorable et on est content que les choses aillent dans ce sens-là. Donc c'est ce que nous avons maintenant et ce dont nous sommes contents en termes de résultats. Bien entendu, on communique ces résultats quotidiennement au ministère de la Santé, à nos autorités de santé, de manière à ce qu'ils en tiennent compte pour les décisions qu'ils en prennent. Et dans le Fary Lifestyle de cette mi-journée, on va écouter un peu de musique avec la famille Yeung qui offre quelques belles sessions de musique sur les réseaux sociaux. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. Bravo à cette belle famille de musiciens. N'hésitez pas à partager vos vidéos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Fary Lifestyle. Voilà, on en termine pour ce Flash Info avec bien sûr les gestes barrières, les mouchoirs à usage unique. Vous le savez, on se lave les mains plusieurs fois par jour. Enfin, éternuez dans votre coude si vous devez éternuer et on évite bien sûr tous les contacts. Enfin, respectons les consignes, le confinement à la maison, sauvez des vies et restez chez vous. Prochain rendez-vous info à 13h en langue tahitienne avec Mathéata pour le Flash Info. 15h45, édition spéciale en direct de la cellule de crise avec Thierry Nui, Pahouiri et Mike Lerall. Enfin, à 18h et 18h30, nos journaux télévisés en direct. Enfin, 24h sur 24, l'information en continu, c'est sur le site internet de TMTV. Voilà, merci de votre fidélité. Bon appétit à tous ceux qui sont à table et passez une bonne fin de journée. Nana.